Salut à toutes et à tous les amis c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré J'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci on va s'en faire une un peu différente des autres Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux je vous ai donc demandé de me poser des dilemmes impossibles Du style ne plus aller en événement ou donner toute ta collection Blackwing Vous avez été énormément à me poser vos dilemmes et je vous remercie énormément pour ça Du coup on commence tout de suite cette vidéo pour voir les dilemmes de fou que vous m'avez posé C'est parti Alors premier dilemme Salut Obscurity pour ton défi de l'impossible Soit tu vends toutes tes cartes et tu ne peux acheter que des produits après Rising Rampage Donc tu ne dois rien posséder avant cette série Soit tu gardes ta collection mais tu ne peux plus rien acheter Après Rising Rampage tu ne dépenses plus 1€ pour les futures séries Ouai aï 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 Alors là bonne question, très très bonne question Soit je vends mes cartes et je peux acheter que des produits après Rising Rampage Ou soit je garde ma collecte mais je ne peux plus rien acheter Très compliqué, très 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 compliqué En vrai je pense que je garde ma collecte et je n'achète plus rien Parce que indirectement si je dois vendre toutes mes cartes et ne plus rien posséder Ça veut dire que je perds tous mes decks, je perds ma collection, je perds énormément de choses Et ça c'est juste impossible en fait, je ne peux pas me dire que je ne pourrais plus jouer les decks que j'aime Et quitte à ne plus rien pouvoir acheter, je demanderais à des potes d'aller acheter à ma place Parce que je pense que ça passe Du coup je vais faire ça, je vais garder ma collecte et j'achèterai plus rien après Rising Rampage Parce que même, allez indirectement tu vas me dire Je peux encore me faire les prochains decks après Rising Rampage Vu que je pourrais acheter tout ce qui passe après Mais non c'est mort, si je ne peux plus jouer à le noir, si je ne peux plus jouer Dark Lord Ce n'est même pas la peine Donc ouais je vais prendre la deuxième option Je garde ma collection, je pense que c'est le meilleur des choix Autre dilemme, jouer un deck que tu détestes et gagner les worlds Ou jouer le deck qui t'amuse et pas perd Bah sans déconner, le choix il est vite fait Je garde le deck qui m'amuse le plus et je ne fais pas de performance Parce que ouais, tu gagnes les worlds avec un deck que tu n'aimes pas en plus Parce que comme tu m'as dit, un deck que je déteste Il n'y a pas d'intérêt en fait Il ne faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! c'est quand même un jeu de cartes fait pour s'amuser Si tu ne t'amuses pas ou tu ne t'éclates pas avec le deck que tu joues Ce n'est même pas la peine Ok tu gagnes les worlds mais tu n'as pas pris de plaisir Donc indirectement je ne vois pas l'intérêt Donc ouais je garde le deck qui m'amuse le plus et je ne fais pas de perf Au moins je passe du bon temps, au moins je m'éclate C'est ça l'essentiel On continue, devoir jouer Blackwing toute ta vie Ou alors affronter des Salamangret toute ta vie Là aussi le choix il est vite fait Franchement je joue Blackwing toute ma vie Déjà je ne pense pas arrêter de jouer ce deck Donc c'est bien parti pour le jouer toute ma vie Mais en plus, devoir affronter que des Salamangret toute ma vie Non c'est même pas la peine Sans déconner j'arrête le jeu Je ne peux pas me dire que tous les decks que je vais affronter C'est des Salamangret, c'est juste impossible N'importe qui pèterait un câble Surtout que jouer que contre des Salamangret au bout d'un moment T'en as marre Première option, jouer Blackwing toute ma vie Ça me convient très bien Autre dilemme alors Déclarer forfait en finale des Worlds Alors que tu as juste à attaquer ton adversaire A qui il reste 100 points de vie Ou donner toute ta collection d'ultimate A un enfant qui ne fait pas attention aux cartes Alors là Alors là C'est très très dur Dans les deux cas c'est très très dur Parce que franchement Tu te dis, il te reste une attaque à faire Et t'es champion du monde Alors là la vie elle est belle Ou donner une collection d'ultimate à un enfant Qui ne fait pas attention Ça fait mal Mais franchement ça fait mal Mais sans mentir je pense Je déclare forfait Je peux pas me dire que je donne des cartes Ultimate à un enfant Parce qu'il y a de l'argent derrière Il y a de la valeur Il y a quelque chose Là on perd énormément en fait Tu donnes à un gosse des cartes Donc il va les abîmer Il va les détruire Tout ce que tu veux Mais non C'est juste pas possible C'est juste pas possible Pour l'amour des cartes Je peux pas Je peux pas donner des cartes comme ça à un gosse Je suis désolé Donc ouais je déclare forfait Ça fait mal aussi Mais l'impact derrière c'est moins chaud Donc je déclare forfait A contre coeur Mais je déclare forfait Autre dilemme Avoir le retour des ghosts Ou avoir un booster dédié à Blackwing Avec du nouveau support Retour des ghosts Retour des ghosts Je suis désolé Un booster Blackwing Ce serait le feu Mais le retour des ghosts C'est encore autre chose C'est quelque chose qui me manque énormément à moi aussi Donc le retour des ghosts On veut le retour des ghosts Cette rareté c'est clairement la plus belle Et elle manque énormément Maintenant autre dilemme Oh bah un dilemme de Youbel Alors Avoir 50 000 abonnés Et ne plus parler à aucun de nous Ou rester à 5 000 Mais rester avec nous Bon bah là aussi le choix il est vite fait Déjà quand il parle de ne plus parler à aucun de nous Je pense Bah lui Team Exide etc Mais le choix il est vite fait Clairement je reste à 5 000 Avoir 50 000 abonnés Oui c'est sûr C'est bien Mais ne plus parler à aucun de mes potes Ça c'est juste impossible pour moi Donc je reste à 5 000 C'est pas grave au moins j'ai mes amis Bon bah on enchaîne toujours avec Youbel A tant qu'à faire Arrêtez de voir Youbel Yuki Ou arrêtez les photos Asta Ah les photos Asta Ça c'est bien ça les photos Asta Bah pour le coup mec Sans déconner j'arrête les photos Asta Comme je l'ai dit Pour moi les potes c'est beaucoup plus important que le reste Donc bah j'arrête les photos Asta Même si ça me fait un peu de mal Mes potes c'est plus important Donc j'arrête les photos Asta sans problème Nouveau dilemme Et en vrai elle est pas mal celle là Insulter ses grands morts la Team Exide Ou détruire ton deck Blackwing Oh Team Exide bande 2 Nouveau dilemme Tu préfères supprimer ta chaîne YouTube Ou vendre ta collection Aïe 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 Là ça joue avec la chaîne YouTube c'est chaud Là c'est très très chaud Donc déjà ma collection comme vous le savez C'est ma collection à elle noire Ça me tient très à coeur Mais la chaîne YouTube aussi Mais entre les deux je pense Je supprime la chaîne Parce que la chaîne tu peux en refaire une Les abonnés seront toujours là T'as juste besoin de leur dire Bah j'ai supprimé ma chaîne Parce que rejoignez moi sur ma nouvelle Donc si les abonnés t'aiment Ils te rejoindront Je pense à vous là justement Bah après tu vas me dire La collection aussi tu peux la racheter Mais c'est de l'investissement Et il y a énormément de cartes Enfin qui m'ont été envoyées Qui m'ont été données Enfin que j'ai eu sur telle et telle occasion Il y a des souvenirs encore derrière Bon la chaîne YouTube bien sûr également Mais enfin vous voyez où je veux en venir La suite Et alors mon dilemme serait Soit tu vas au Japon voyage Tout frais payé mais tu ne peux rien faire En rapport avec Yu-Gi-Oh là-bas Ou tu déchires chacune de tes cartes Yu-Gi-Oh Mais vraiment toutes Bah sans déconner mec Je vais au Japon tout frais payé Je fais rien par rapport à Yu-Gi-Oh Il n'y a aucun problème là-dessus Parce qu'un voyage au Japon Tout frais payé Ma parole je ne dis pas non Et bah il y a toujours autre chose à faire Le Japon on connait Il y a les mangas Il y a les paysages etc T'inquiète pas mon pote Même s'il n'y a pas de Yu-Gi-Oh Au Japon je ne vais pas m'ennuyer Alors alors T'embrouiller avec tous tes potes Youtubeurs TeamXid, Lama Tout ça tout ça Mais en échange Tu as absolument Toutes les cartes Que tu cèdes gratuitement Très très bonne question en tout cas Mais c'est comme tout à l'heure Avec Yu-Bel Même si j'ai absolument Toutes les cartes gratuitement C'est mort Je ne m'embrouille pas avec mes potes Mes potes c'est beaucoup trop important pour moi Donc rien à faire des cartes Je ne m'embrouille pas avec eux Ensuite Oh petite question de DarkMagicienne69 Très très intéressant Enlever tous tes tatouages Ou arrêter Yu-Gi-Oh Ça fait mal Ça fait mal Mais On va dire Bah J'enlève les tatouages Ça me ferait bizarre Sans mentir Franchement Je ne me vois pas sans mes tatouages Mais on va dire J'enlève mes tatouages Et je me les referai plus tard Parce que non Je ne peux pas arrêter Yu-Gi-Oh C'est impossible Donc ouais J'enlève les tatouages Nouveau dilemme Allez En cosplay d'avocateur intrépide Inconnu Un YCS Ou se priver d'achat Des prochains produits Pour les deux prochaines années Pourquoi pas Non en vrai je fais le cosplay En vrai je fais le cosplay J'aurais l'air complètement ridicule Complètement rincé Tout ce que vous voulez Mais au moins on va bien rigoler Parce que non Et se priver des deux prochaines années En produits Yu-Gi-Oh C'est juste impossible Tu t'en sors pas T'arrêtes le jeu Tu deviens fou Donc cosplay d'avocateur intrépide direct Paladin Qu'est-ce qu'il me demande lui Alors Tu préfères vendre toutes tes cartes Et être aussi célèbre que Jean-Pierre Foucault Ou avoir toutes les cartes Dans toutes les raretés éditions possibles Mais ne plus être célèbre sur Youtube Déjà célèbre sur Youtube C'est un grand mot Déjà Merci beaucoup Mais je suis pas au point de vendre mes cartes Pour de la célébrité Très très loin de là Donc je vais prendre la deuxième option Parce que bah c'est déjà la meilleure Avoir toutes les cartes Dans toutes les raretés éditions possibles Donc ouais On va pas dire non bien sûr Et ne plus être célèbre sur Youtube Bah tant pis Écoute Au moins j'aurai toutes les cartes La suite Tu préfères vendre toute ta collection de cartes Mais posséder Tyler de Great Warrior Ou Tu préfères avoir toutes les cartes Yu-Gi-Oh Actuellement existantes Mais absolument toutes en très mauvais état Pfff Ça pique Ouh que ça pique Ça pique Ça pique Parce que Tyler de Great Warrior C'est une carte je crois Qui a été édité en un seul exemplaire Enfin c'est quelque chose Qui coûte des milliers Donc avoir ça clairement C'est inestimable Mais de là à vendre ma collection Pour avoir cette carte Très très compliqué Je pense pas que j'en suis à ce point là Mais d'un autre côté Avoir toutes les cartes Yu-Gi-Oh existantes Mais absolument En très mauvais état Ça fait mal aussi Ouh Ouh Donc vraiment à contre coeur Mais à contre coeur Je vais dire la deuxième Avoir toutes les cartes Yu-Gi-Oh Mais en très mauvais état Ça fait extrêmement mal Mais je peux pas me dire Que je vais vendre ma collection Pour une carte Impossible Autre question Alors Pouvoir grandir Mais ne plus pouvoir jouer Blackwing Ou perdre 20 cm Mais avoir du support Blackwing C'est méchant C'est méchant Ça trigger Là ça trigger sur la taille Je suis désolé Oui les gars Je suis pas très grand Mais de là à carrément Faire des questions là dessus C'est chaud Oh la vache quoi Bon alors Pouvoir grandir Mais ne plus jouer Blackwing Ou perdre 20 cm Oh non c'est chaud Parce que déjà Je suis pas très grand Bah vous l'avez remarqué en vidéo Quand je suis avec les autres Je suis à peu près dans les 1m70 Quelque chose comme ça Mais là Grandir Et pouvoir jouer Blackwing Ou perdre 20 cm Et avoir du support Euh Bah Je vais dire perdre 20 cm Désolé Je vais être un nain Je vais être tout piti Mais au moins Je vais pouvoir continuer A jouer mon Blackwing Et en plus je vais avoir du support Et que demander de mieux Mais bon Tant pis Je serai un nain Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais pas dire Grandir et ne plus jouer Blackwing C'est juste impossible pour moi Bah Ok bah Je perd 20 cm Bravo Cool Youpi Alors ensuite Acheter une commune à 200€ Ou vendre une Ghost Ultimate Prismatic Qui coûte au moins 150-200€ A 1€ Ah 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 Là ça fait mal Ok ça fait mal Ça c'est des dilemmes comme je les aime C'est des dilemmes qui font très très mal Donc j'imagine que la commune à 200€ Déjà c'est une commune méga short print Introuvable Que j'en ai absolument besoin Pour jouer le deck Sinon c'est même pas la peine Parce que de là Mettre 200€ dans une commune J'espère qu'elle vaut la peine Mais vendre une Ghost Et tout ça A 1€ Oh c'est trop chaud C'est beaucoup trop chaud Donc ouais Je vais te dire J'achète la commune à 200€ Ça me fera extrêmement mal Le banquier va faire la gueule Tout ce que tu veux Mais non J'achète la commune à 200€ Je peux pas me dire Qu'une Ghost Tout ça tout ça A 150-200€ Je la lâche à 1€ Et à la limite Je te dis bien à la limite Je peux toujours essayer De me rentabiliser Donc des 200€ perdus En vendant justement La Ghost ou quoi Qui coûte à peu près 200€ Pour essayer de revenir dans mes frais On peut dire ça comme ça aussi Mais bon Ouais j'achète la commune à 200€ Mais ça me ferait énormément mal Donc maintenant Ne plus acheter Vendre de cartes Sur Car Market Ou ne plus ouvrir de booster Bon bah mon amour pour Car Market Ah désolé malheureusement Je n'achèterai plus Et ne vendrai plus de cartes Sur Car Market Parce que ne plus ouvrir de booster Bah c'est aussi quelque chose De très difficile Du coup non Je n'achèterai plus Je ne vendrai plus sur Car Market Je demanderai à des potes De le faire pour moi Dilemme court Efficace Arrêter Youtube Ou arrêter Yu-Gi-Oh Bah on arrête Youtube Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne peux pas arrêter Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh ça fait partie de moi Si j'ai plus Yu-Gi-Oh Bah je perds énormément Bah du coup j'arrête Youtube Ça me fera de la peine aussi Mais je pourrais toujours aller en événement Je pourrais toujours être avec mes potes Etc Donc bah on va choisir d'arrêter Youtube C'est la meilleure des solutions Donc nouveau dilemme Tu as la possibilité que de jouer Blackwing Les autres decks disparaissent Ou Tu peux jouer avec tous les decks que tu veux Sauf Blackwing Mais en compensation Les prix des cartes sont incroyablement bas pour toi Ok c'est soit je garde Blackwing Ou soit bah je joue les autres decks mais pas cher Bah en vrai je vais jouer Blackwing Parce que j'aime trop ce deck Et je me vois pas ne plus pouvoir le jouer Même si les autres decks sont bas etc Ils auront jamais autant d'importance que Blackwing Je suis trop rattaché à Blackwing en fait pour le délaisser Donc tant pis on jouera Blackwing Jusqu'à la fin de notre vie Et à tous les événements tout ça Et je deviendrai champion du monde avec Blackwing Alors Yu-Gi-Oh ou ta copine Bip La question a un problème Bip Fais attention Sébastien Fout de la merde dans ton couple Bip Ouah mais en vrai mec Mais qu'est-ce que tu me demandes Soyons très intelligents sur la réponse Parce que d'un côté T'as Yu-Gi-Oh Donc Yu-Gi-Oh comme je vous l'ai dit Pour moi c'est C'est tout quoi Enfin voilà Je me vois pas sans Yu-Gi-Oh Mais ma copine C'est quand même quelque chose d'important pour moi Et venez même pas me dire Ouais choisis Yu-Gi-Oh La copine tu peux en avoir une autre Non c'est mort Non 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 Mais là c'est clairement impossible de répondre En plus je sais qu'elle va regarder cette vidéo Donc non c'est en déconner C'est chaud C'est impossible En vrai Là je suis désolé mais Joker Joker Bip Le Joker Impossible Je peux pas répondre Je peux vraiment pas répondre Bon allez Nouvelle question Déchirer ton dragon rose noir ghost Ou ne jamais voir la link Dark Lord en TCG Oh la 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 Et là on arrive sur des questions Mais qui sont PLS quoi Mais plus bas que terre Déchirer ton dragon rose noir ghost Ou ne jamais voir la link Dark Lord Ben Allez Malheureusement je vais dire Ne jamais voir la link Dark Lord en TCG Parce qu'on pourra toujours jouer le deck etc Enfin voilà C'est pas parce que la link Dark Lord est pas là Que ça y est c'est la fin du deck Si moi je dois déchirer un dragon rose noir ghost Mais je me mets des claques tout le reste de ma vie C'est juste pas possible Tu fais pas ça un dragon rose noir ghost Impossible Donc ouais Je vais dire Bah ne jamais voir la link Dark Lord en TCG Ensuite Un feat avec l'Otac Ou un feat avec Monster Reborn On va partir du fait que c'est un feat Donc forcément ça va toucher Youtube Ça va toucher à ce que je fais sur Youtube Donc on va dire au niveau des chaînes Je me rapproche plus de ce que fait l'Otac Que Monster Reborn Monster Reborn c'est vraiment plus Tout ce qui est un peu rétro Des trucs comme ça Moi je ne fais pas du tout de rétro Tandis que l'Otac lui c'est aussi un joueur compétitif Il fait des decklist Il va dans des événements Donc si on devrait faire une vidéo Je pense que ce serait plus avec l'Otac Que Monster Reborn On va passer maintenant au dernier dilemme Eh oui c'est passé vite malheureusement Donc à droite Ton deck Blackwing Max rareté A gauche Ton deck Dark Lord Max rareté Tu ne pourras choisir qu'un deck Sachant que l'autre sera donné A un gamin qui maltraite ses cartes Que choisiras-tu ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est horrible C'est horrible C'est juste horrible Pourquoi vous me faites ça ? C'est juste horrible Ouais non c'est trop chaud Blackwing Max rareté Dark Lord Max rareté C'est juste deux decks incroyablement beaux Et en plus là je suis trop en train de m'imaginer Dans la tête Quelqu'un justement Un petit gosse en train de prendre les cartes Vous voyez les broyer comme ça dans ses mains Non 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 Ouais non c'est chaud C'est beaucoup trop chaud Mais il faut faire un choix Et je vais dire Bah je garde le Blackwing Max rareté L'amour des Blackwing Je ne peux pas Je ne peux pas me dire Qu'un gamin va broyer Un dragon Et le sombre ghost Enfin vous voyez ce que je veux dire ? Non Ça me fait de la peine pour Dark Lord Parce que bon Dark Lord Hick chez le Max rareté Enfin Les secrets rares Enfin Toutes les cartes Dark Lord Sont magnifiques Mais Amour de Blackwing supérieur Amour de Blackwing supérieur Je garde Blackwing Et je donne le Dark Lord Max rareté Et voilà les amis Cette question conclut Donc la fin de cette vidéo Des dilemmes impossibles Je tenais encore une fois A tous vous remercier Du fond du coeur Pour votre participation Pour vos questions Désolé bien sûr A tous ceux qui n'ont pas pu Figurer dans cette vidéo Mais en tout cas J'ai adoré faire cette vidéo On a eu vraiment De très bonnes questions Des questions très difficiles Merci à vous tous En tout cas vous Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Dites moi également Si ça vous intéresse Que je refasse peut-être Un épisode de par la suite Qui sait On sait jamais Et puis bien sûr N'oubliez pas Le pouce du pactisan Et la cloche de l'orical Pour être notifié A chacune de mes prochaines vidéos Mais également Allez faire un petit tour Sur le Utip Pour contribuer Au futur concours De la chaîne La team box sarcophage doré Se rapproche de plus en plus N'oubliez pas Je vous en fais gagner une Si on arrive à 20 euros On est déjà à la moitié Donc continuez les gars Continuez Et puis bien sûr Moi je vous dis A la prochaine C'était Obscurity Prenez soin de vous les potes Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz